... ... ... ... ... ... Il a gagné la seconde dose de la COVID-19. La campagne de vaccination peut continuer dans 15 centres à travers le pays. Il a aidé l'Amérique pour faire une donation de 500 millions de vaccins anti-COVID à des pays pauvres à travers le dispositif COVAX. 71,6% de candidats National Certificate of Education en réussite à l'examen dans la République Maurice. Ses premiers groupes équipés complètent neuf l'année Continuous Basic Education, dépit d'introduction réforme éducative. Il a gagné les résultats aujourd'hui. Collège Gaëtan Rinald a gagné 100% de réussite. Directrice Mauritius Examination Syndicate en zone La Presse, Zordi Kramatin, dans Réduit. Il vous donne beaucoup de détails. Il vous a noté aussi qu'il est créole-mauricien. Il a gagné un taux de réussite de 96,6%. Il y a une équipe MBC dans la SSS Syndicate et la Fénix SSS Zordi. Prochaine à Samal, Manta Chagorou. Elisabeth Parfine-Capa a retenu ce l'homme quand il n'y a qu'un résultat sur son île, donc les SSS, sa jeudi matin-là. Je suis très content parce qu'on était vraiment stressé depuis une semaine. Il est fatigué, mais vraiment très content. J'ai mis beaucoup d'efforts d'une année. Je suis contente. Comment Elisabeth ravit aussi, satisfait, leur performance. Ce garçon, qui fait une préfère, reste la case. Je suis ému. Ce garçon depuis bien petit. Je suis très réalisé. Nous nous sommes dans l'école du gouvernement, le système. Dans la course à l'établissement-là, les parents et les élèves ont exprimé la joie. Surtout pendant le confinement, il me travaille, il me fait beaucoup de sacrifices. Très stressant, mais il me résulte excellent. Là, moi-même, j'ai bien aimé comme je suis là. Je n'ai pas envie que je me délai à mon académie parce qu'il m'est adapté dans l'école. Adaptation pour refaire avec COVID, ça n'est pas facile. J'attendais parce qu'il était un enfant très appliqué depuis le début. Pour la direction, performance des élèves, c'est l'année la plus satisfaisante. C'est 98,6% qui ont réussi au NCE et 57% qui ont une place dans l'académie. Alors, c'est une grosse félicitation pour tous les membres du personnel, le staff. Même ambiance, il peut prévaloir dans la course SEDNAC-SSS. Alors que les résultats-lips, il peut commencer à livrer ce secret, les visages, il peut illuminer de joie. Je suis bien content. Je ne suis pas certaine, mais je pense qu'il a un bon résultat, je suis bien satisfait. Le collège, le docteur Mouskire, c'est pratique pour nous, il n'est pas trop loin. Je me relaxe. Je me suis fait un bon résultat et je n'ai pas tout. Je me suis bien travaillé, je me fais des peines beaucoup. Pour l'examen, je me suis bien stressée. Je ne suis pas certaine, mais je me suis bien soulagée, je me suis bien contente. Depuis, j'étais assez stressée, mais vu les résultats que j'ai eus, je suis satisfaite. Depuis le primary, elle a donné beaucoup de peines. Je suis très satisfaite, elle a eu le royaume pour lui. J'ai eu le royaume pour lui. J'ai détruit tous les derniers académies. J'ai fait beaucoup d'efforts, ils m'ont récoltée. Je suis bien fière, je suis satisfaite. Deux de réussite dans sa institution-là, les 98,7%. Sur 121 élèves, nous avons 60 élèves qui ont gagné l'académie. Donc, on a passé à peu près 98,5%. Donc, nous sommes très contents. Performance dans l'établissement, République Maurice finit annoncée. Zodigra Martin, port directrice MIS, Brenda Tanakoudi-Soberon, pendant une conférence de presse. Une performance honorable pour cette première cuvée. Les filles ont mieux travaillé que les garçons, avec un pourcentage de réussite de 75,9% chez les filles et 67,1% chez les garçons. Je tiens à souligner que cette année est une année historique, puisque le créole mauricien a été évalué en neuvième année pour la première fois. 2 168 candidats ont obtenu une place dans les 12 académies pour environ 4 180 demandes. Pour Saban Zélévla, c'est une nouvelle étape dans le cheminement éducatif. Merci. Merci beaucoup. Et le Rodrigue, pourcentage de réussite pour l'examen NCE, c'est 52,1%, soit 495 élèves et une réussite de 950 candidats. C'est Rodrigue's College qui fait une sortie première avec un taux de réussite de 98,5%. L'Assemblée nationale fait une séance spéciale à 18h hier pour un hommage à ce Anirou Diognot. Il observe 20 minutes de silence en mémoire d'ancien homme d'État. Dans ce discours, le Premier ministre a qualifié ce Anirou Diognot de légende vivante et de vraie patriote qui mérite une place légitime dans l'histoire. Un humble début de l'ancien président et le Premier ministre a construit une fondation morale et éthique qui fait une guide sur la vie et une action, selon Pravin Diognot. Le chef gouvernement a révélé le parcours académique, professionnel et politique sur Anirou Diognot et fait une rappel sur une réalisation qui fait une reconnaître au niveau international. Pravin Diognot dit qu'il est un leader qui suscite l'inspiration. Monsieur le Premier ministre, c'est avec une douleur et une douleur triste que j'adresse à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale pour remercier la mémoire de l'Anirou Diognot, GCSK, KCMG, QC, PC, former présidente de la République et former prime minister, qui passait l'avance sur le 3 juin 2021 à l'âge de 91. Avec la mort de l'Anirou Diognot, le pays a perdu un de ses plus illustrious sons, a remarkable and highly respected statesman who devoted himself to the service of his motherland and in his own unique way touched the hearts of his people. It is indeed a difficult task to do full justice to the memory of such an outstanding and inspirational leader who leaves such a huge legacy. Et Oupoukapa va suivre intégralité et intervention au premier ministre dans le journal en français à 19h30. Et toujours pendant sa séance spéciale, l'AIR, député de l'opposition, Dr. Arvin Boulay, l'India, qui s'est un héros Diognot, c'est un géant politique qui finit l'influence sur l'histoire du pays. Aïvan Colen d'Avelou, India, qui m'en emprunte, s'est un héros Diognot pour être gravé dans tout bain secteur à la vie d'Amoris. C'est un leader sincère et patriotique qui finit toujours garde sous parole. Le député Buisson-Léopold Rodriguin-Pézi est un grand camarade qui fit nouvel à ses mains pour une île durable et autonome. On propose un extrait, ça va une intervention là. Sanderou Diognot deservedly earned the title of Maestro. The defining moment of his political career was the stand he took before the International Court of Justice. It was unprecedented. As a fatherly figure, donning the lawyer's gown, he stood tall and dignified before the lawyers and the panel of judges of the International Court of Justice. He put across the legitimate claim of a republic over the Chagas Archipelago, even at Le Reduit, his political instincts were overpowering. There are lessons to be learned from Sanderou Diognot on relentlessness, endurance and the art of persuasion. I speak today in homage to Sanderou Diognot, inspired as I am by these words of Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. This is why it is daunting to appraise the life and career of this man whose imprint is so deeply ingrained in all sectors of Mauritian life. We are gathered here today to convey our respect for an admirable man who, from very modest beginnings, rose to hold the highest positions in the country. Acclaimed internationally, he was in receipt of numerous prestigious awards. But he always retained a life of simplicity and humility. His unfailing discipline and rigor always guided him in his responsibilities. Mr. Speaker, I conclude with these words of Saint-Exupéry, which epitomize the essence of Sir Anirou Diognot. Mr. Speaker, Sir, the Republic has lost a great man and Rodrigues has lost a great friend. His legacy as the longest serving Prime Minister in this very house is much testament of the great vision of the men and of the trust that the people of Mauritius had for him. The Rodrigues had no doubt of the affection of Sir Anirou Diognot for it, which were often reiterated during his countless visits to Rodrigues. Be it as President, Prime Minister, or over-official capacity he held, his contribution while serving the people of Rodrigues in his numerous capacities is innumerable and same paved the way to an autonomous and sustainable Rodrigues island. C'est par une minute de silence en hommage à Sir Anirou Diognot qui sa séance la fin commencée sa zédi Gramatela. Ensuite, chef commissaire fin prend la parole. D'après lui, avec des pensées à Anirou Diognot, Rodrigues fin perdille haine de ce moment plus ardent défenseur. Serge Claire peut affirmer qu'il soit Anirou Diognot tienne à coeur le développement de Rodrigues, l'issue surtout reconnue pour ce combat pour l'autonomie de l'île. Il avait à coeur le développement de Rodrigues. Il est un fait indéniable que le développement infrastructurel de Rodrigues a connu un bond exceptionnel à chaque fois que Sir Anirou Diognot a été Premier ministre. Pour Minority Leader France au Grand Cour, il y a beaucoup de leçons qu'il a tiré du parcours politique de Sir Anirou Diognot. L'incite sur la persévérance et sur le dévouement pour ce pays, entre autres. Sir Anirou Diognot, premièrement, pour nous, il est quand même la persévérance. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour son pays. Pour membre de Nicolas Von Mali, Maurice fin perdille un grand tribun et un grand patriote. Il fin cause de cela lutte pour notamment l'indépendance, l'autonomie et la cause des chats gaussiens. Maurice a perdu en ce 3 juin un tribun qui a beaucoup lutté. C'est présidente de l'Assemblée régionale qui finne clôture sa séance spéciale là. Prissy Anirou Diognot finne révin la relation spéciale qui Sir Anirou Diognot tienne avec Rodrigues. Il finne souligner qu'il Rodrigg est un grand camarade. La séance finne à journée au 22 juin prochain et que tienne également l'ouverture à une exposition qui retrace différentes visites. C'est Anirou Diognot dans Rodrigues. Il finit à l'oeuvre signée James Castel, photographe de l'Assemblée régionale. Retour à Maurice, le laboratoire ministère de la Santé finalise 1774 tests PCR jusqu'à 17 heures aujourd'hui. Il finit détecté 6 cas positifs. Un cas grâce à un exercice contact tracing. 4 finit détecté dans les Covid testing centers. C'est un habitant de petite retraite. Ville-Bague, Vakouaik, Baie-du-Tombeau et NK finit détecté pendant un exercice dépistage dans l'Almatie. 643 d'immunes qui considérez comme un guéri finirante code zote et quantité de cas actifs à ce jour au niveau local. C'est 251. Et puisqu'il y a des 100 000 d'immunes qui désagraient cette seconde dose vaccin contre Covid-19, campagne vaccination qui continue dans mon centre à travers l'île, 15 centres en tout. Et là aussi, plaisir à l'équipe mobile qui ministère de la Santé finit déployée. Aujourd'hui, c'est un étudiant de l'Université Maurice qui finit gagnant cette première dose vaccin. Nithusha Djiha. 321 886 d'immunes finit déjà gagnant cette première dose vaccin contre Covid-19 jusqu'à ce TLA. Alors qu'il descend 1824 d'immunes finit faire cette D-dose. Finit faire le vaccin, je suis bien content, je suis remis à mon gouvernement. Après, il peut être le bon pied du monde. Moi, je fais ça pour me protéger nous-mêmes. Je me confie dans les mains ici. Bien, bien, je suis resté pratiquée là-bas. Pour moi, je suis obligé de faire mon vaccin parce que je travaille en public. Je suis obligé de faire le vaccin là parce qu'il y a un virus bien dangereux pour la population, pour le monde entier. Je travaille dans l'école, c'est important pour moi, pour tes enfants là dans l'école. Le vaccin est bien important pour nous, pour le pays et surtout, pour nos enfants, nous sécuriserons nos familles et l'environnement. Notre travail est public, nous. On ne peut pas tous les nous-mêmes. Le gouvernement fait nous gagner de bonnes choses parce qu'il y a 60 ans. L'hypothèse, nous, de toute façon. Un étudiant, l'Université Maurice finirait pour une présence à Zedila en grand nombre, d'en réduits. Une initiative au ministère de la Santé et qui se finit bien accueillir. On veut remercier le ministère qui nous donne l'opportunité pour faire le vaccin de nos enfants. Moi, mon patrieur, je pense que mon pays, avant, je trouvais que si on a un vaccin, il finit de faire le bonheur. Je trouve ça important pour nous protéger nous-mêmes. Le vaccin est pour protéger nous et nous, la famille aussi. Sans vaccin, l'économie ne peut pas démarrer. Le tourisme ne peut pas avoir lieu. Mais c'est un devoir de chaque citoyen de se faire vacciner. Moi, pensez-moi, parce qu'en se faisant vacciner, qui nous peut faire ? Nous peut protéger non seulement nous-mêmes, mais nous peut protéger les autres aussi. Nous pouvons vacciner tous nos signaux citoyens entre 9h à 12h et 12h à 14h. C'est 20 personnels d'éducation, 20 personnels qui travaillent dans l'hôtellerie, 20 personnels qui travaillent dans le supermarché. Je suis en train de faire un appel avec tous les signaux citoyens qui sont liés avec le ministère de la Socialité et le ministère de l'Inde. C'est ce qui peut envoyer le monde entre 9h à 12h. Et quand on ne peut pas vacciner, on peut battre, se plait, les gens qui sont liés avec le ministre de l'Inde, les gens qui sont liés avec le monde, les gens qui sont liés avec le ministre de l'Inde, les gens qui sont liés avec le ministère de l'Inde, les gens qui sont liés avec le ministre de l'Inde et le ministre de l'Inde. Demain, ces présentations budget 2021-2022, ministre de l'Inde, Ranganadene Padayachi, prononcent ce discours à 17h demain. On peut pouvoir suivre cette présentation-là dans MBC à partir de 16h45. Et pour mieux comprendre cet exercice financier, l'AMBC propose une traduction simultanée en créole, l'ocène créole, et en Bodgepourri, le Bodgepourri Channel. Et après présentation budget, on gagne réaction à différents partenaires socio-économiques. Et nous pourrions les grandes lignes de budget dans nos bannes zonales télévisées. La nouvelle vidéo, l'Amérique pour annoncer une donation de 500 millions de vaccins anti-Covid à des pays pauvres. Ce bannes-vaccins-là peut distribuer dans 92 pays défavorisés à travers un dispositif COVAX qui finit le mettre en place pour assire une distribution équitable bannes-vaccins. D'après une communiquée, la Maison-Blanche commence à voir des 100 millions de doses d'ici la fin de cette année-là et 300 millions les autres doses pour livrer d'ici juin 2022. Le président américain Joe Biden peut faire cette annonce-là dans l'Angleterre. Cotipi participe la fin de cette semaine-là dans le sommet G7 dans Cornouailles. Et donc, presque cinq mois après ce investisseur, le président américain Joe Biden commence donc ce premier tournée dans l'Europe. Il arrive dans l'Angleterre, Cotipi est en premier, un rendez-vous avec le premier ministre anglais Boris Johnson. Après Brexit, Boris Johnson a envie de créer une relation spéciale avec l'Amérique. Et pendant huit procès jours, Joe Biden peut gagner une série rencontre avec le chef d'État européen, mais aussi avec Vladimir Poutine. Demain 11 juin, l'Euro 2020 peut commencer un grand rendez-vous football. Le Poucapav suivi 15 matchs en direct lors de la MBC. Demain, la compétition peut commencer avec un match Turquie-Italie. Un match qui est capable de suivre en direct lors de la YS TV. C'est un événement sportif à suivre le MBC. MBC qui est en télévision publique, finit un droit à 15 matchs en direct et qu'un magazine quotidien de seconde des minutes qui pourrait tracer tout bon but et moment fort de sa compétition-là. L'idée d'ailleurs, c'est le bouquet disponible pour une chaîne publique de nos territoires. Le choix, il n'est pas petit pour MBC. Définitivement, il est offert un package. Et c'est à prendre ou à laisser. Et il n'est pas capable d'improuver. Non, il est venu avec ce 15 matchs, avec ce Band Highlights. Le prix, il grimpe énormément. Ça donne une indication, des efforts de la direction de la MBC pour répondre favorablement au grand public et être en mesure pour diffuser une nouvelle fois un gros événement sportif majeur. Band Mauritien peut être capable de suivre 15 meilleurs matchs en direct le Wallest TV s'ils rencontrent en face du groupe qui peut commencer par Turquie-Italie demain vendredi. Dimanche, on l'était à Croatie pour jouer. Le 15 juin, France-Allemagne. Mercredi 23 juin, on a un duel décisif entre deux derniers finalistes, Portugal et la France. Au programme, on a quatre matchs des huitièmes de finale, deux quarts de finale, deux demi-finales et qu'un grand final. Il y a aussi un plateau d'avant-marche qui peut proposer chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un nuage aujourd'hui tantôt avec Band Aves principalement dans l'est, le sud avec l'eau-plateau centrale. Température minimale pour voyer entre 16 et 18 degrés l'eau-plateau centrale et entre 20 et 23 degrés l'eau-là-côte. Band Aves pour persister demain grand matin et pendant la journée, Band Aves qui capave temporairement modérée. Température maximale pour voyer entre 20 et 23 degrés l'eau-plateau centrale et entre 25 et 27 degrés l'eau-littorale. Du vent pour souffler depuis sud-est à 25 km heure avec Band Point à 50 km heure devant l'endroit exposé. La mer pour mauvaise en des hauts-récifs avec Band Vague à 2,50 m à 3 mètres au terre. Band Sortie en haute mer et dans Band Lagon, le sud et l'est, déconseillée. La marée pour haute demain à 0h35 et 14h03. Liba depuis 18h58 aujourd'hui et demain à partir 7h11. Demain soleil pour lever à 6h41 et les poils couchés à 17h37. Et voilà, nous on a le fini ici. Merci pour l'attention. Bonne soirée, l'Obanche NMBC.